bonjour à tous il est 11 heures merci d'être présents les participants sont en train d'arriver je vois le compteur monter on va démarrer dans une petite minute j'en profite pour vous indiquer que sur la droite de votre écran vous avez un chat ce qui permettra éventuellement de nous dire bonjour comme claire ou de poser vos questions voilà donc vous pouvez déjà m'indiquer ou confirmer que vous m'entendez bien parfait merci je suis claire dudouet du coup je suis responsable marketing communication chez nil je vais vous introduire rapidement notre intervention du jour et puis je laisserai la parole ensuite à nos trois intervenants qui vont chacun faire leur présentation et prendront le temps à chacun à chacune de leurs interventions à la fin de répondre aux questions que vous leur aurez posé sur le chat voilà donc n'hésitez pas ici d'aventure nous n'avions pas répondu à toutes les questions on trouvera une manière de vous transmettre les réponses dans un deuxième temps bon je me lance je me lance donc merci d'avoir accepté notre invitation on est ravis de voir que la thématique intéresse beaucoup de monde on est maintenant cette semaine après le début du confinement et puis va arriver là très bientôt dans les jours à venir le temps du déconfinement avec toutes les interrogations et les incertitudes qui comportent nous allons aborder ce matin les stratégies digitales pour accompagner cette nouvelle phase et vous recevrez du coup à la fin de ce webinaire le replay directement dans vos boîtes mail voici nos trois intervenants et les sujets que nous allons donc aborder ce matin ces dernières semaines ont été marquées par un bouleversement radical des comportements des consommateurs dans le contexte d'un confinement qui n'était je pense attendu de personne la sortie progressive du confinement va de nouveau faire bouger les lignes et tous les paramètres qui tenaient de l'acquis sont aujourd'hui très difficiles à projeter sur une semaine un mois et encore moins sur un an laurent cruche de territoire et marketing vous propose ce matin un tour d'horizon des paramètres du mix marketing que le déconfinement pourrait impacter et la manière dont digital pourra contribuer à analyser vos zones de chalentisme pour s'adapter à ces nouvelles configurations donc ça ce sera la première partie cette longue période de confinement a fortement chamboulé les habitudes des consommateurs dans leur manière d'interagir avec les marques le digital est devenu le principal point d'interaction et il restera très probablement à court terme le premier levier de visibilité pour en tant que marque de nombreuses études sont sortis ces dernières semaines qui montrent un changement marqué dans les intentions d'achat des consommateurs au moins le temps du confinement cela ne signifie pas pour autant que les consommateurs ont abandonné leurs projets donc les enseignes qui rebondiront seront celles qui feront preuve d'agilité et qui auront la capacité à être de nouveau présente en local auprès de leurs clients en fonction des contrats propres à chaque secteur d'activité Philippe jurdieux le CEO de din lead reviendra pour les enseignements de ces dernières semaines et sur les bonnes pratiques pour activer un plan de campagne digital locale permettant d'alimenter vos points de vente en business à une période où il risque d'en avoir bien besoin dernière partie qui abordera les stratégies digitales à moyen et long terme le référencement naturel est un levier majeur de génération de trafic pour les marques et le pilier de tout stratégie digitale des réseaux d'enseigne pour rester dans la course à la visibilité des points de vente au local il concerne les sites web les pages local mais également désormais l'incontournable stratégie de présence management que vont chercher les consommateurs dans les mois et semaines à venir comment adapter de manière pérenne vos sites à ces comportements d'achat et être identifié par les moteurs de recherche comme légitime et référent sur votre métier comment pouvez-vous mesurer l'efficacité de vos actions abdel tamran le directeur associé de 1789 point fr pourra répondre à ces questions donc sans transition je vais donner la parole à laurent merci claire bon bonjour à toutes et bonjour à tous alors j'ai le plaisir le privilège de démarrer ce webinaire donc je salue toutes les personnes confinées depuis maintenant huit semaines et puis ceux qui vont se déconfiner bientôt et ceux qui ne l'ont pas été parce que certains commerces sont restés sont restés ouverts donc on vécu des choses absolument différentes de certains d'entre nous territoire et marketing est un institut que j'ai créé je dirige depuis 22 ans nous avons rejoint en fin d'année le groupe cyril cyril groupe qui est une société d'informatique et spécialisée en information géographique française avec des data centers hébergés en france qui dans cette période nous a beaucoup aidé le l'objet moi de ma présentation et de dévoquer un petit peu les les impacts du confinement et surtout de la période de déconfinement sur chacun des réseaux et sur les commerces et particulièrement sur les zones de chalandise avec une thématique principale pour moi qui est celle de de savoir que que la donne a changé que les zones de chalandise telle qu'on la connaissait est complètement bouleversée donc l'idée de vous donner quelques pistes et vous montrer en quoi ce bouleversement est important et puis bien évidemment de quelle manière vous pouvez vous informer pour vite récupérer la main sur vos sur votre business vos clients vos consommateurs et la concurrence alors voilà passons vite l'incertitude c'est devenu notre seule certitude en tout cas c'est mon credo je pense que on ne sait pas ce qui nous attend à la sortie du confinement ni dans les trois premiers mois qui vont arriver et et encore moins dans la période qui suit alors il ya tout le monde a des théories là dessus mon propos c'est pas de c'est pas de vous livrez ma pensée dessus mais c'est vraiment qu'on parle de ce premier constat que tout ce qui était comme avant va va probablement changer ou en tout cas avant de se remettre à à l'identique on va passer par un certain nombre d'étapes et c'est ces étapes là qu'il ne faut pas rater alors ce qu'on sait déjà c'est qu'à partir du 11 mai ou pour certains commerces comme la restauration disons début juin on parle de la réouverture des commerces on parle de fin de restrictions strictes de déplacement il ya toujours cette zone de 100 km on est passé de 1 km à 100 km donc ce sentiment de liberté va être le bienvenu et puis on entend effectivement que la vie d'avant reprend cependant 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 à partir du 11 mai ben il va se passer quelque chose d'extrêmement particulier qui est la mise en place des gestes des gestes barrières et avec des directives qui selon les secteurs d'activité selon les commerces vont être complètement sont sont assez différentes et la nature même des commerces fait que la mise en place de ces gestes barrières seront aléatoires d'un d'un commerce à l'autre en tout cas d'un réseau à l'autre l'autre point important c'est que bien évidemment on peut se déplacer mais on va constater des modifications profondes des durées et des formes de déplacement et moi mon credo c'est de penser que plus rien ne sera comme avant en tout cas pendant un certain temps ou jusqu'à un certain temps et que ça on ne peut pas ne pas s'y préparer et on ne peut pas s'organiser en conséquence qui n'était pas je veux leur discours un peu plus positif en suivant mais voilà alors quand on a fait quand j'ai préparé cette cette présentation en fait je me suis posé la question spécifique à mon métier qui est de me dire bah tiens finalement quand on fait une étude de marché quels sont les paramètres principaux qu'on étudie et donc qui ont ces paramètres qui ont présidé à une décision favorable pour l'ouverture d'un commerce donc il y a quatre grands paramètres qu'on étudie c'est la visibilité du commerce son accessibilité son offre propre liée à l'environnement concurrentiel donc au concurrent et à l'offre des concurrents direct ou indirect et puis dans quel environnement urbain et commercial se situe le commerce quand on fait cette analyse sur les quatre sur ces quatre points on en tire sur tout un ensemble de paramètres une évaluation un diagnostic et de ce diagnostic les commerces décident ou pas d'ouvrir on le fait quand on est un institut d'études mais on le fait peu ou prou de la même manière quand on fait pas son étude de marché mais qu'on décide quand même de s'implanter le slide suivant est un passage en revue sur ces quatre points des éléments qui vont être impactés positivement ou négativement à la sortie du confinement en tout cas c'est ma vision de la situation la visibilité du commerce de l'emplacement j'ai plutôt tendance à dire qu'elle va pas être impactée donc je me suis servi des pastilles vertes orange et rouge comme on les a eu sur la carte de déconfinement je pense que maintenant on y est tous un peu un peu habitués voilà donc je pense que la visibilité du commerce elle sera pas impactée j'ai pas eu d'exemple où je trouvais que ça va être impacté négativement voire même dans certains cas une certaine faiblesse de flux et de chaland dans les zones vont faire que certains commerces vont se retrouver un peu plus visibles en revanche qui va commencer à être impacté là des deux côtés et positivement et négativement c'est le temps et les modes d'accès alors le temps d'accès pourquoi parce que on va quand même avoir pendant un certain temps un peu moins de véhicules sur les routes donc on va circuler un peu plus vite quant au mode quant au mode d'accès eux vont aussi considérablement pour le coup être impactés et je pense qu'ils vont être impactés plutôt plutôt négativement moi je fais le pari que dans les zones très urbaines l' usage des transports en commun va être un problème donc il va y avoir un report en tout cas un enjeu sanitaire pour beaucoup de gens donc il va y avoir un report sur des modes de déplacement type véhicule et régénérer des problèmes de parking des problèmes de bouchons parce qu'on va tous se retrouver dans une démarche un peu plus individualiste le point les points importants qui vont être impactés sur l'offre et l'environnement concurrentiel pareil fiez vous aux petites flèches vertes et aux petites flèches rouges et orange bon l'enseigne elle même la marque pas d'impact en revanche ce qui est accueil et horaire c'est rien que si vous avez tous reçu des des communications sur cette semaine ça ça va être fortement impacté c'est à dire qu'on est sur des commerces qui vont peut-être pas être ouverts dans les mêmes conditions on est sur des commerces qui vont être ouverts dans des durées limitées la tenue du magasin la surface de vente accessible va aussi être fortement impacté c'est à dire que la mise en place de gestes barrières impose comme on le voit déjà dans certains cas un flux organisé ou un nombre de personnes limitées à l'intérieur du magasin l'offre produit est limitée quand vous avez des offres internet ne serait ce qu'en restauration par exemple certains produits sont en rupture ou certains produits ne sont pas proposés parce que trop compliqué à fabriquer entre autres parce qu'on est en équipe réduite bon voilà ensuite vous avez toute cette liste de deux points qui sont impactés je pense que le ticket moyen de toutes les de tous les retours que j'ai eu de mes clients lui est plutôt impacté favorablement alors c'est peut-être pas une bonne chose pour le consommateur mais si on se place là du point de vue de l'enseigne ou du magasin c'est plutôt bien en revanche forcément ce qui est impacté négativement c'est le nombre de clients les fréquences de visite la fréquentation ça c'est déjà le cas aujourd'hui mais ça va l'être ça va l'être dans les temps à venir au niveau de la restauration et particulièrement des secteurs de des secteurs qui ont dû rester ouverts prenez le cas par exemple de la boulangerie qui ont pu rester ouvert j'ai plutôt des tendances favorables après donc une grosse crise de début de confinement lié à la stupeur on est plutôt dans une situation où le chiffre d'affaires est en train de se reconstituer et ce qui manque pour l'instant c'est beaucoup cette restauration du cette restauration du midi bon voilà bien évidemment la santé financière indépendamment des dernières annonces qui ont pu être faites qui sont pas encore complètement officielle vont être impactés donc cette santé financière va impacter également la capacité des enseignes à communiquer ainsi que les choix qui vont être faits en matière de communication ou d'investissement à l'intérieur des magasins tu peux passer clair au site suivant voilà les autres points qui vont être touchés ben on s'en doute on s'en doute mais je voulais quand même le préciser c'est à dire que beaucoup de commerces sont décidés commercial ou des retail park et on fait des choix en fonction du poids et de la force de ce retail park dans son environnement mais le problème c'est qu'à partir du 11 mai je ne sais pas si tous les commerçants qui nous écoutent savent lesquels des commerces seront ouverts ou pas autour d'eux ça veut dire que la zone commerciale elle-même a complètement changé de configuration et ce qui était peut-être avant une force une zone commerciale affaiblie va peut-être se retrouver renforcée parce que contrairement à ses voisines tous ces commerces vont se retrouver vont se retrouver ouverts de la même manière votre commerce qui était bien ou mal placé ou un peu excentré dans une zone peut se retrouver recentré exactement par ce jeu d'ouverture fermeture où finalement il peut se retrouver soit isolé alors qu'ils ne l'étaient pas soit dans un groupe de commerces qui finalement eux peuvent ouvrir dans de bonnes conditions et en plus des commerces que vont dont on voit avoir envie les consommateurs donc vous pouvez vous retrouver recentré au sein de l'activité de la zone d'activité bon voilà et vous avez ensuite tout un ensemble de points comme la notion de sac d'activité de saturation des pôles concurrents c'est ce que j'ai évoqué vous avez aussi cette notion sur laquelle on peut tous s'amuser à faire des paris qui est l'appétence nouvelle des consommateurs c'est à dire qu'est ce que ce confinement nous a fait finalement on est tous partis dans des élans de solidarité dans des élans de dans des élans de bienveillance est ce que on est arrivé au bout de nos capacités de bienveillance et de solidarité on va le découvrir les nouveaux comportements aussi de clientèle c'est à dire la façon de croiser les gens à la façon d'acheter des produits la façon de parler aux vendeurs on va découvrir de nouvelles choses ainsi que les fréquences d'achat donc tout ça sont des points qui vont qui vont fortement fortement impacté sur sur l'activité à partir de la réouverture il ya quelqu'un qui demande de rafraîchir oui pardon allez-y je veux bien que tu passes au site suivant clair excuse moi bon le thème c'est de redécouvrir la zone de chalandise vas-y 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 tu peux tu peux avancer je vais reprendre la main voilà les questions qu'il faut se poser voilà les études qu'il faut faire vous devez vous avez récupéré de nouveaux clients vous avez peut-être pas rendu compte mais certains commerces étaient fermés donc pour les commerçants qui ont pu rester ouverts ou pour ceux qui ont pu faire fonctionner leur site internet vous avez récupéré de nouveaux clients parce que ces nouveaux clients ne pouvaient pas aller chez là où ils allaient d'habitude et chez les concurrents il ya aussi ce phénomène de de mouvement de déplacement qui a été limité si bien que le commerce dans lequel on n'avait pas l'habitude d'aller mais finalement on y a été on lui a peut-être trouvé des qualités et il y a peut-être une difficulté de retour en arrière dans l'enseigne vers laquelle on allait à donc tout ça faut l'étudier ainsi qu'étudier vos clients perdus il va y avoir certainement c'est un de mes paris un afflux de commandes après le premier achat mais qu'est ce qui va se passer sur les achats suivants vous pouvez pas le subir en fait tout ça vous devez interroger vos clients ceux qui vont venir en magasin et ceux qui ne viennent plus donc ensuite les autres points à étudier c'est la fidélité nouvelle source d'approvisionnement le tous les systèmes de livraison ont été mis en avant donc est ce que les gens vont continuer avec le click and collect est ce que les gens vont apprécier le système ou non le système du drive on a besoin ce retour à la normale n'est pas une évidence on a besoin de l'étudier donc ensuite quel est le poids les achats solidaires il y en a eu beaucoup est ce que les gens vont continuer ces achats solidaires ou au contraire se recentrer sur eux et sur les choses de première nécessité c'est une des choses qu'il faut vérifier également et puis ensuite bien évidemment ce qu'il faut voir chez vos clients c'est quelles sont les ressources financières disponibles c'est à dire autant pendant un mois ou deux on pouvait s'organiser autant là on rentre dans une longue durée et donc la gestion de sa propre trésorerie sur la longue durée va être un enjeu merci vas-y claire passe alors j'ai extrait de mon outil un exemple on était avec des gens d'angers donc je me suis permis de le faire la plupart des exemples dedans sont sont inventés donc c'est pas des cas clients que j'ai traité mais c'est le même raisonnement j'ai mis en rouge le bon vous avez la polarité les fortes polarités commerciales danger et vous avez en rouge les centres commerciaux de plus de 40 mille mètres carrés susceptibles donc de ne pas réouvrir au 11 mai ce qui implique les commerces qui sont avec donc on a bien à l'est et à l'ouest deux grands pôles qui vont ouvrir et laisser la place aux autres sur le slide suivant ce qu'on va voir sur le fait suivant ce qu'on voit je suis parti sur un sujet qui est l'équipement l'équipement de la maison l'équipement du ménage on a une enseigne comme faux confort amac est fermé aujourd'hui qui est au nord qui va ouvrir à partir de lundi c'est inscrit sur son site internet et vous avez sur la gauche l'atoll l'atoll de beaucoup zé très orienté équipement de la personne et équipement du ménage qui lui va très probablement lui et ses commerces se retrouver fermé se retrouvant fermé on a un confort amas qui va être en situation de pouvoir conquérir une clientèle déjà récupérer la sienne mais surtout conquérir la clientèle qui est sur la zone de battle beaucoup zé et qui pour toute cette partie ouest de la ville danger ne va pas pouvoir accéder à un nouveau canapé un nouvel écran de télé un nouveau bureau parce que pendant les deux mois on a pu se rendre compte que notre équipement n'était pas fait pour rester confiné et si le confinement perdure il va falloir s'organiser un peu alors je vous précise que je souhaite faire qu'on voit aussi envers des petits carreaux les petits carreaux verts et jaunes que vous voyez sont les sont des carreaux de 200 mètres sur 200 mètres où il ya le nombre de salariés c'est issu de notre base de notre outil iseritel et ça vous montre bien que toute l'armature commerciale est construite sur cette consommation de jour celle où il ya les salariés qui vont déjeuner mais aussi faire leur course le midi dans les dans les différents pôles commerciaux donc c'est là où vous pouvez comprendre à quel point si les entreprises qui sont dans les carrés verts ne ré ouvrent pas toutes on va avoir une totale redistribution des cartes en termes de flux et en termes de présence de consommateurs sur les zones sur le slide suivant qu'on va passer vite que c'est simplement des exemples je vous ai fait des zones simples des vols d'oiseaux de cinq kilomètres pour montrer un peu justement la zone d'influence qui existe entre l'atoll en équipement de la maison et le confort amas et montrer que confort amas aurait intérêt à aller chercher là dans les typologies de clients qui qui sont marqués en vert en violet enfin tout ce que vous avez en dessous dans les iris de la clientèle pour les conquérir dans le slide suivant je suis désolé je parle vite pour laisser un rôle après à mes collègues dans le slide suivant dans le slide suivant vous avez un autre cas qui est toujours toujours un cas dans l'équipement de la maison là j'ai présenté confort amas et une chaîne qui s'appelle hémisphère que je ne connais pas on travaille pas personnellement avec eux mais bref je voulais simplement rester sur mon exemple on a bien un hémisphère qui à l'atoll qui lui va être fermé et on a un hémisphère en centre-ville qui lui va très certainement être ouvert parce qu'il n'est pas dans un espace de plus de 40 mille mètres carrés on se rend bien compte là du delà de la lutte qu'il va y avoir entre confort amas et hémisphère et également du fait que pour l'hémisphère de centre-ville il ya un grand enjeu par le digital à aller conquérir les carreaux que j'ai montré en rouge que j'ai sélectionné un rouge comme étant dans la cible et peut-être des gens de d'hémisphère et d'aller surtout sécuriser les clients d'hémisphère qui étaient avant servis par le magasin de l'ouest de l'atoll beaucoup z passons au slide suivant on a un partenariat nous avec welpac qui doit faire partie des personnes qui nous écoutent qui permet et après le webinaire vous pourrez m'appeler pour que je vous explique comment vous mettre en relation avec eux mais tout ce que j'ai évoqué avant permet grâce à notre outil et c'est ce que le géomarketing permet de faire d'adresser des campagnes sms emailing ou des campagnes de télémarketing sur les zones qui ont été sélectionnées et particulièrement les ronds de cinq kilomètres que j'ai fait que j'ai fait tout à l'heure donc ça on va le passer vite parce que c'était pour introduire le propos de mes deux camarades quelle nouvelle forme de communication comment allons-nous nous parler je vous ai pris quelques exemples donc sur le slide suivant alors oui pardon c'est un point très important c'est un message que je lance j'ai beaucoup lu et suivi toutes les tendances disant les commerces vont mal les commerçants vont mal il faut les aider alors qu'on adresse ce message au gouvernement c'est tout à fait audible pour tout le monde peut-être pas pour le gouvernement mais en tout cas pour les entreprises et puis pour les paris les consommateurs oui mais attention à tous ces messages et à toutes ces tendances à faire peser sur le consommateur qui va qui a déjà ses propres problèmes à gérer le poids du déconfinement et le poids de la reconstruction des commerces donc on va voir que dans les messages publicitaires et particulièrement dans les outils digitaux qui vont être utilisés il va falloir être très subtil pas tant autant sur l'outil que sur la nature du message donc claire va nous montrer après dans les slides suivants voilà cet exemple d'une publicité bmw que j'ai trouvé assez intéressante une image assez jolie de situation de déconfinement avec une distanciation sociale même à moto d'un mètre cinquante un message après juste juste au milieu sur lundi quatre mai on sent qu'il ya une certaine urgence un certain certain besoin d'ouvrir très vite voire d'ouvrir avec les concurrents puis après tous ces messages qui sont des messages de type sanitaire c'est extrêmement nouveau dans la communication d'être à ce point orientée sanitaire hygiène et on va on sent bien cette difficulté entre le entre le message commercial puis une tendance à dire venez vite on a besoin de vous et en plus ce cette espèce de pro de précaution et c'est vraiment des des formes de communication auxquelles on n'est pas habitué et je ne sais pas comment on va y réagir sur les slides suivants et on va les passer vite claire s'il te plaît excuse moi là je vous ai montré un cas je vous ai montré deux cas là on voit on voit coca cola qui dès le début à communiquer sur la solidarité attention aux excès de solidarité dans les messages parce que tout le monde l'a fait déjà donc il n'y a aucune originalité dessus et ensuite cette solidarité faut vraiment l'assumer il faut qu'elle paye à long terme dans le cas de pizza time là on voit bien qu'on est dans un message qui est absolument différent de celui de bmw tout à l'heure qui était de dire venez dans mon magasin là il ya un côté rester enfermé chez vous l'image est même un peu anxiogène je trouve d'une certaine manière mais les gens n'ont pas de masque c'est le côté positif de cette cette image contrairement à la suivante où je me suis amusé à vous montrer le team à le petit commerce de livraison de pizza que j'ai à côté de chez moi à four que saint germain en lait où on voit le maire et deux adjoints et des commerçants je voulais vous montrer cette image parce qu'elle est assez marquante quand même de cette difficulté dans laquelle on va se retrouver les masques la distanciation les barres orange qu'on voit au sol voilà il risque d'y avoir un impact peut-être favorable vite je vais remanger des pizzas mais après est ce qu'on va avoir envie de revenir dans ce genre d'univers voilà une des questions à se poser et c'est aussi un des enjeux du digital voilà après on va passer là on avait un sujet un exemple solidaire avec uber it c'est des messages qui peuvent être voilà qui à terme vont être à mon avis délicats à manipuler passons ici on a on a l'opposé on a ceux qui vont vous dire rester chez vous donc comprenez bien un peu toute cette incohérence dans les messages les messages qui disent venez vite venez vite et les messages qui disent surtout rester chez vous parce que pour certains entrepreneurs pour certains commerçants il va être plus simple de faire fonctionner l'outil digital et la livraison que d'accueillir les gens dans les magasins d'autant plus les risques que ça pose sur sur les salariés voilà aussi un traitement on sent que c'est pas du tout pour les pour les affichés entre guillemets mais voilà on sent que chez monsieur bricolage il ya cette difficulté en tout cas à dire qu'est ce qui est disponible les délais quels produits on a le message est dans leur couleur rouge et vert mais devient là pour le coup assez anxiogène également bon et je sais pas s'il faut s'habituer à ça en tout cas faut avoir conscience de ça de la même manière intermarché c'est sur facebook c'est absolument anodin mais on voit un magasin vide et désert voilà donc ça m'a questionné ça m'a fait en tout cas à titre personnel pas en tant qu'analyste ma titre personnel ça m'a fait réagir et j'ai eu du mal à me sentir attiré par ce message donc on voit que c'est très difficile parce que sur le slide suivant on voit que ceux qui ont communiqué énormément sur la solidarité la bienveillance se sont retrouvés à piéger finalement à un moment donné c'est à dire que le consommateur s'est vite retourné contre contre eux à tel point que dominique chelcher patron de l'ue a dû faire un communiqué de presse c'est pas le seul chère édouard leclerc a dû faire la même chose dans une vidéo pour s'expliquer entre autres sur une polémique là il s'agit de la polémique des masques et de leur indisponibilité jusqu'à présent nous on montre ça montre bien à quel point oui il faudrait ouvrir et oui il faut dire qu'on est ouvert et il faut montrer qu'on a fait de bonnes choses pendant cette période mais ce sont toujours des armes à double tranchant et encore plus tranchant qu'elle ne l'était par le passé allez-y question il ya une question la question de monsieur achir c'est un sujet c'est un sujet effectivement très important j'ai écouté hier pour le citer edouard falguer sur sud radio qui est le patron de la franchise france et internationale de guinot maricor eux ils ont pris la décision d'augmenter 2 euros 50 le prix du soin en institut pour que le consommateur contribue à l'effort sanitaire qui est qui est demandé donc j'ai aucun jugement de ma part je donne juste cet exemple par exemple cet exemple c'est certain que le consommateur va avoir besoin d'arbitrer je comprends la démarche économique j'ai plutôt tendance à trouver qu'il faut il ne faut pas augmenter ses prix pendant le pendant le déconfinement peut-être les premières c'est la première semaine mais il va y avoir un effet punitif je pense du consommateur qui va voilà qui va souffrir d'avoir dû faire autant de d'avoir eu autant de gestes de bienveillance donc ma proposition est plutôt de pas augmenter les prix mais je comprends la question économiquement aller elle est elle est vitale en termes de si je me positionne que sur de la stratégie marketing je pense qu'il ne faut pas augmenter les prix d'autant que la demande des consommateurs soit sur les produits de première nécessité ou sur les produits professionnels va tout de suite être sur le prix donc de demander de les baisser plutôt alors déjà essayons de les maintenir ce sera déjà une bonne chose le prix ça va être la guerre le pardon mais le prix ça va être la guerre la plus facile donc tout le monde va voilà le jeu il ya une certaine tendance de déflationnistes à prévoir parce que on va demander de baisser les prix les gens ont tellement besoin d'arbitrer les budgets de toute façon que c'est ce qui va se passer merci laurent je prends l'enlève tu m'as grillé au moins dix bonnes minutes mais comme c'était passionnant je ne t'ai pas coupé j'aurais pu faire j'aurais dû faire pire excuse moi excusez moi pas de problème donc l'idée c'est de prendre le relais plutôt sur l'aspect digital évidemment laurent l'a évoqué on vit une période qui est très étrange très impactant sur nos modèles sur nos modes de fonctionnement autant il ya eu des changements sur la partie physique évidemment des placements autant sur le digital on a constaté également ces éléments là je vous présente un slide qui est qui nous a été fourni par les équipes de ways sur le la période de confinement et la manière dont nous avons été amenés à stopper quasi totalement nos déplacements et on le voit là sur le sur la map tous les pays ont connu à peu près le même le même stop avec la même densité d'arrêt alors les états unis sont un peu particuliers puisqu'ils ont réagi de manière un peu plus modérée et comme les états sont autonomes dans la manière de confiner on voit que la mesure n'est pas la même et pour tous les autres pays les conséquences sont les mêmes et puis surtout on voit les déplacements se sont quasiment arrêtés sur des déplacements qui sont liés au trajet du quotidien c'est 85 90% des déplacements qui ont été stoppés ça a eu évidemment une conséquence c'est le fait de rester à la maison et de générer une explosion de la consommation des médias alors ce qui est impactant on le verra par la suite c'est que autant les médias ont explosé on le voit plus de 70% d'utilisation du web 63% sur la télévision j'entendais hier sur France info qu'on avait battu le temps de passage devant les écrans plus de 4h40 en moyenne la semaine dernière par français par jour donc ce qui est assez assez incroyable et de la même manière les réseaux sociaux sont en surutilisation à plus 61% par contre on va le voir ça n'impacte pas forcément et directement des recherches qui sont liées à nos activités à nos business on est plus évidemment dans une approche de loisirs de pour combler le temps que une recherche pour combler directement des besoins pour ça j'ai utilisé un outil qui je pense que vous connaissez qui s'appelle google trends qu'un outil qui qui est super pratique pour valider un certain nombre d'éléments ou de ressentis que l'on peut avoir par des données statistiques juste pour rappel à google fourni et cet outil là de manière gratuite vous pouvez rentrer des mots clés et voir quelles évolutions dans le temps il est comparé par exemple là et d'autres mots clés la manière dont les internautes au fil du temps utilisent ou recherchent ces mots clés donc j'ai fait quelques quelques analyses sur certains secteurs d'activité bon évidemment magasin de chaussures on le voit la date du confinement on a une chute drastique des recherches avec un léger rebond sur les semaines suivantes mais on reste très largement en deçà des des du rythme classique en sachant que le point plus haut et le point de référence à 100 et que l'ensemble des autres points sont proportionnalisés par rapport à ce point à ce point maximal achat de voitures un domaine qui va et qui est très impacté qui le sera sans doute dans les dans les mois qui viennent de la même manière on a on a une baisse de volumétrie de recherche qui est extrêmement marquée et puis on a d'autres secteurs qui vont réagir de manière complètement opposée magasins de bricolage avec des augmentations de recherche assez massives qui sont sans doute liés notamment à des recherches des horaires d'ouverture à partir du moment où ces magasins ont pu commencer à être réouvert et puis également je pense qu'il faut l'associer à l'évolution d'une autre requête qui est intéressante c'est la requête la requête click and collect qui a connu une explosion assez monumentale et qui là évidemment a pour optique de répondre à un besoin en termes de fourniture de biens et de commandes à distance de la même manière une autre analyse qui est intéressante dans le monde de l'immobilier sur un environnement sectoriel qui est commun on peut avoir des différenciations dans la manière dont les internautes recherchent certains éléments on voit achat appartement il ya une baisse drastique suite au confinement avec un léger rebond mais on n'a pas un niveau de rattrapage marqué alors que achat maison on a une baisse mais très rapidement les recherches reviennent à un niveau quasi identique au niveau précédent donc ça veut bien dire et on avait une intuition sur le fait que évidemment les gens qui sont confinés en appartement ont une volonté sans doute de revoir leur logement et en effet on peut constater là les recherches liées aux achats de maisons ont ont beaucoup plus réagi ou en tout cas sont revenus à niveau quasi identique au précédent vous pouvez également faire cet exercice sur des comparatifs de marques de requêtes de marques je voulais vous présenter cette slide parce qu'elle est également assez marquante globalement les requêtes de marques les recherches effectuées par les internautes sur des marques sur des secteurs d'activité qui sont fortement touchés par la période de confinement sont proportionnellement encore plus impactés que les requêtes génériques on le voit là sur des des acteurs importants dans l'immobilier en agence immobilière on a des baisses de recherche qui sont de l'ordre de 70 80 % avec des légers rebonds sur les dernières les dernières semaines mais on reste quand même très très loin des niveaux précédents alors on l'évoquera par la suite mais il faut considérer qu'effectivement il ya quand même un enjeu à maintenir la notoriété puisque ces gros acteurs là sont complètement oblitérés de l'usage et de la manière dont les internautes vont rechercher des éléments liés à ces marques là je vous présente quelques données liées aux premières études qui sont sorties notamment des études de cantard sur le fait qu'il y ait des perdants et des gagnants il y a peu de surprises et évidemment que les informations et les actualités appuient fortement sur sur les gagnants et les perdants mais évidemment le monde de la mode du transport le matériel de bricolage c'est un peu ambivalent parce qu'on les retrouve dans les dans les perdants mais également dans les gagnants sur la partie travaux de maison voilà mais on voit des pivots sur cette période là évidemment sur les secteurs d'activité et la capacité qu'ont les gens en restant chez eux soit en chômage partiel à chercher à s'occuper et notamment effectivement il ya eu un bond assez fort sur sur tout ce qui est lié à l'équipement de la maison un certain nombre d'études également sont sortis sur les gros achats à venir donc là je vous présente une étude de sologer qui globalement évoque le fait que très peu de de projets sont complètement annulés en tout cas c'est ce qui ressortait des études en mi confinement c'est aussi ce qu'on a retrouvé on a un certain nombre de clients qui interviennent dans le dans la rénovation de l'habitat notamment des fenêtriers et ce qu'on a constaté c'est globalement le mois d'avril était plutôt à bon mois en tout cas on avait continué à pouvoir générer un volume de lits de conséquence vers ces acteurs là donc évidemment en fonction de la typologie de son secteur d'activité on est plus ou moins impacté mais globalement aujourd'hui on est plus dans une phase de réflexion et de temporisation et on peut espérer effectivement que les achats ne soient que reportés seules les semaines qui viennent pourront effectivement nous valider c'est cette optique là ce qui leur sortait ce que je vous présentais tout à l'heure ce qui est important c'est qu'effectivement les marques n'arrêtent pas de complètement de communiquer alors il y a eu des études et notamment cantard a fait une étude à interroger les français sur la nécessité ou non aux marques d'arrêter la communication ce qui leur sort c'est que la très grande majorité des français ne souhaite pas qu'on arrête la communication par contre ce qui est important c'est qu'elle soit évidemment adaptée au contexte donc éviter l'humour ne pas ne pas contextualiser la communication spécifiquement autour du coronavirus mais être sur des messages plutôt pro orienter business avec une approche plutôt empathique évidemment pour remercier les équipes rassurer les futurs visiteurs valoriser les produits les services surtout sur une approche de consommation locale et puis sur la capacité à pouvoir accueillir de la manière qualitative vos futurs vos futurs clients la même manière et dans la continuité de ces éléments là quant à ressorti une étude qui avait été réalisé en 2008 sur l'arrêt des des marques en termes de communication et ce qui leur ressort et c'est assez assez flagrant c'est que plus les marques ont arrêté de communiquer et plus les parts de marché ont été rapidement perdu donc il ya évidemment un enjeu à continuer à communiquer après évidemment sur ces périodes d'incertitude la baisse des budgets dans ces cas là doit pouvoir être compensée par une approche plutôt qualitative dans le message et dans la créativité mais ça nous paraît effectivement essentiel de continuer à communiquer partant ces constats là évidemment les leviers digitaux nous paraissent les plus pertinents en tout cas à court terme puisque les vos prospects et clients continuent à être globalement à la maison et la porte d'entrée principale pour pouvoir toucher évidemment ce sont les leviers les leviers digitaux bon je vais enfoncer quelques portes ouvertes mais ça me paraissait intéressant de rappeler quelques fondamentaux notamment sur la répartition et la manière dont on peut utiliser la publicité digitale vous avez un certain nombre de leviers qui sont aujourd'hui exploités donc déjà on restait sur une dynamique extrêmement forte en termes de croissance puisque entre 2018 et 2019 la communication digitale était en augmentation de 13% alors on le verra la manière dont les acteurs se comportent dans les dans les semaines et les mois qui viennent et puis je vous ai juste mis pour rappel la répartition des enveloppes budgétaires en fonction des leviers donc tout ce qui est search tout ce qui est lié au moteur de recherche et principalement google représente aujourd'hui encore 43% des investissements le social media facebook instagram et les autres c'est 24% le display donc c'est tout l'environnement bannière 20% et puis les autres leviers qui sont notamment liés à l'affiliation aux comparateurs aux emailings c'est c'est 14% ce qui est intéressant c'est de se poser la question aujourd'hui si vos prospects ont besoin de vos produits de vos services qu'est ce qu'ils vont faire mais ils vont se poser beaucoup de questions et puis vont surtout utiliser dans un premier temps les moteurs de recherche évidemment les consommateurs qui franchissent aux portes aujourd'hui sont pas les mêmes qu'il y a dix ans ils sont beaucoup plus avertis se sont très souvent largement renseignés auparavant ont étudié les offres les produits mais également ceux de vos confrères ils ont rencontré un parcours de réflexion et d'achat extrêmement long en passant par un certain nombre d'interactions ce qui ce qu'on ressort régulièrement est ce qu'on met régulièrement en avant également dans les dans les analyses dans la comparaison des acteurs que l'on accompagne c'est que la notoriété un impact fort sur la capacité à pouvoir transformer alors transformer sur les pages atterrissage et sites en formule de contact en prise de rendez vous mais également en appels générés en commandes sur le site donc il faut toujours trouver un équilibre entre eux les supports qui sont liés plutôt à la partie notoriété donc ce sont les pictos que je vous ai mis sur la partie gauche tous les réseaux sociaux youtube l'environnement display et puis on a des approches beaucoup plus sur des mécaniques d'intention que sont google et bing à où les internautes ont tapé des mots clés pour pouvoir retrouver derrière et puis on a des acteurs qui sont arrivés un peu plus récemment et qui rentrent plutôt dans des logiques de drive to store et je pense notamment à ways qui est un partenaire avec lequel avec lequel on travaille et puis je voulais rappeler quelques quelques éléments qui sont importants 79% des français font des recherches sur le web avant de déclencher leur acte d'achat c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'ils sont confinés donc ils ont d'autant plus de temps pour porter réflexion et puis un acheteur mène globalement alors ce sont des sources google 65 à 90% sa réflexion d'achat en amont et sol avant de avant avant de basculer évidemment comment capter vos prospects en utilisant les bons canaux et les bons canaux aujourd'hui c'est google avec extension bing c'est 9 français sur 10 qui utilisent ce moteur des campagnes facebook et par extension instagram puisqu'on va toucher 35 millions d'utilisateurs facebook ce qui est considérable et des sept millions d'instagram un enjeu et c'est l'ensemble de ces canaux là nous le permettent aujourd'hui c'est de pouvoir être extrêmement pièce et précis dans les zones de chalentis donc de pouvoir dimensionner et cibler les zones qui sont conformes avec les zones de chalentis de vos points de vente et puis évidemment de pouvoir mesurer le retour sur investissement et notamment quand on est dans des logiques de de paiement au clic c'est que tant que l'internaute n'a pas marqué un intérêt n'a pas cliqué sur vos campagnes entre guillemets ça ne vous coûte rien contrairement à des approches vous allez plutôt historique vous allez investir ou sur investir potentiellement sur des cibles qui ne vous concerne pas directement donc j'ai je vous ai préparé un petit exemple de globalement ce qu'on a pu mettre en place auprès de l'ensemble des réseaux que l'on accompagne aujourd'hui on accompagne une cinquantaine de réseaux un peu plus de cinq ans c'est 8000 points de vente qui sont déployés sur la plateforme et on a cherché à suivre à peu près la même stratégie pour l'ensemble l'ensemble de nos clients ça s'est structuré en plusieurs phases que je vous présente là globalement on a commencé à retravailler trois à quatre semaines avant le déconfinement à partir du moment où en fait on a eu l'information du gouvernement sur le fait qu'on allait et que les points de vente allaient pouvoir réouvrir et commencer à réaccueillir du monde donc on a travaillé initialement avec les nos têtes de réseau pourrait évidemment réadapter la communication les contenus les visuels à l'ensemble du du contexte et puis on a travaillé rapidement derrière à la mise en place de webinaires pour pouvoir présenter la nouvelle stratégie à l'ensemble des agents sous des points de vente et des timings qui allaient y être associés puisqu'on a cherché systématiquement à mettre en place plusieurs phases pour pouvoir être le plus pertinent possible et coller évidemment à l'actualité donc on a mis en ce déploiement là trois à quatre semaines avant et puis là depuis le début de la semaine voire début fin de semaine dernière on a commencé à activer des campagnes avec des répartitions alors qu'ils sont adaptables en fonction des évidemment des contextes et des des typologies de réseaux mais là je vous ai donné l'exemple d'un acteur du secteur de l'automobile ce qu'on a validé c'est la réactivation de campagne au niveau national plutôt tourner marque avec une approche notoriété et puis également en remarque sur des focus purement d'acquisition avec un appui budgétaire de la tête de réseau et puis en allant également chercher les budgets en local avec une approche plutôt budgétaire alors non limitée en termes de campagne mais évidemment on maîtrise l'environnement sémantique comme le ciblage d'audience pour que les budgets n'exposent pas mais on ne cherche pas à se limiter en tout cas se mettre des freins pour régénérer une dynamique extrêmement forte les messages sont adaptés à la semaine d'avant le confinement c'est nos centres réouvre prenez dès maintenant rendez vous et puis l'idée c'est de pouvoir capitaliser on l'a constaté globalement sur des cpc qui sont un peu plus faibles et puis de pouvoir accompagner la réouverture de l'ensemble l'ensemble des points de vente à j plus 0 j plus 6 c'est à dire la première semaine du déconfinement on reste globalement exactement sur le même paramétrage des campagnes sauf qu'on va évidemment réadapter le message nous sommes ouverts prenez rendez vous pour venir en toute confiance dans nos centres où nous nous déplaçons chez vous alors là on est dans un contexte où les acteurs peuvent se déplacer directement chez leurs clients on continue à aller chercher à mixer le budget national orienté plutôt notoriété avec du budget local et puis là pour être très transparent avec vous on va voir comment se comportent les cpc les cpa pour optimiser les campagnes au fil de l'eau et puis on se projette un mois le mois suivant le confinement avec plutôt là une bascule du budget national orienté sur purement de la communication de marque et on va laisser les campagnes locales plutôt prise en charge par les les points de vente ou les ou les agences et on réadapte un message en personnalisant à outrance le message c'est votre centre de la ville concerné est ouvert prenez rendez vous venez chez vous et puis on va laisser les points de vente réadapter le budget en fonction de leur contexte de leurs besoins du taux d'emplissage des rendez vous et puis également de la manière dont potentiellement le confinement ou la réouverture à se faire puisque c'est encore pas complètement très clair mais entre les zones rouges et les zones vertes on pourrait avoir des comportements et des distorsions marquées entre entre les différentes zones voilà puis on s'est donné un objectif avec ce réseau là de peut-être de revenir sur un cycle un peu plus classique de communication à partir de début juin avec la réactivation de campagnes thématiques ou de saisonnalité alors vous allez me dire comment on arrive à mixer ces approches là on va utiliser notre plateforme qui permet aujourd'hui d'élaborer des campagnes génériques avec la tête de réseau donc sur l'ensemble des canaux que je vous ai évoqués et on va déployer ses campagnes de manière personnalisée et géolocalisée sur chaque sur chaque agence ou chaque point de vente on va permettre à la tête de réseau d'allouer un budget égalitaire discriminant sur chaque chaque point de vente et chaque point de vente de son côté va être autonome pour venir abonder un budget tête de réseau ou déclencher de manière autonome à ses propres campagnes avec son propre budget il sera du coup en capacité de pouvoir modérer ou d'accentuer la pression en termes de communication en fonction en fonction de ses besoins ça nous permet derrière de pouvoir générer des campagnes qui sont personnalisées qui vont être proposés sur les zones de chalordie de manière quasi automatique point de vente par point de vente donc je vous ai mis quelques exemples de contexte on a un exemple de campagne nestaine où ils vont travailler une approche plutôt sympathique souriante tout en travaillant sur le message de déconfinement avec une approche de personnalisation puisque là on est bien sur le l'agence de thionville et puis de la même manière vous avez plutôt sur les deux exemples de campagne google ads sur les exemples de droite la communication qui a été élaborée et poussée pendant la période de confinement et puis sur les campagnes du milieu on est sur une approche plutôt déconfinement où on va rassurer les les internautes sur la capacité à pouvoir les accueillir de manière de manière pertinente et puis toujours dans une optique de communication personnalisée point de vente par point de vente j'ai terminé la présentation donc je vais pouvoir passer la parole à abdel merci philippe je me permets de reprendre la main sur la présentation donc effectivement avec ce que vient de vous expliquer philippe on était plutôt sur une stratégie on va dire court termiste déconfinement donc on met en place des actions push pour générer de la visibilité donc on va essayer de se projeter un petit peu en ce plutôt ce se projetant à moyen terme sur la stratégie digitale de l'enseigne ou du réseau et plutôt aussi réfléchir référencement naturel donc forcément on va parler google et on va surtout parler d'une terminologie qui est alors on peut parler de seo local ou de référencement local alors pourquoi aujourd'hui travailler le référencement local pour trois choses principales la notion d'intentionniste comme l'a évoqué tout à l'heure philippe on est vraiment sur une voilà l'internaute qui va dans google et qui va taper achat une voiture il est vraiment dans une intention d'achat donc on va pouvoir le capter à ce moment là dans lorsqu'il a ce besoin le deuxième intérêt notamment pour les enseignes c'est c'est pas parce qu'un internaute va faire une recherche sur google qui va souhaiter acheter directement sur internet donc ça peut être déjà de la recherche d'informations et dans un troisième cas effectivement si à un moment donné vous avez cette stratégie de visibilité nationale ou locale on va y revenir ça peut dynamiser le web to store ou le click and collect tout à l'heure laurent et philippe l'évoquait on sait pas trop comment la notion qui est click and collect va réagir on l'a vu ça a explosé pendant le confinement quid de quel va être le comportement des internautes après après le déconfinement donc bon je peux à vous refaire la présentation mais effectivement aujourd'hui en france c'est bien évidemment google qui est utilisé par plus de neuf internautes sur dix j'ai quand même réintégré les stades de nouveaux acteurs en tout cas qui commencent à arriver comme ecosia et quant on le voit un ecosia qui a un moteur de recherche alternatif qui a dépassé les 1% et qui effectivement voilà on peut se poser la question à moyen terme l'évolution de ces moteurs de recherche mais voilà aujourd'hui plus clairement qu'on va avoir une stratégie de référencement nationale ou locale bien évidemment google est indispensable donc vous avez remis une copie d'écran d'un résultat de google on l'a évoqué avec philippe on a déjà on peut avoir des résultats payants qui se situent plutôt en haut de page on l'a vu dernièrement google a fait une petite modification le bloc annonce qui était indiqué dans un bloc vert désormais il est on va dire qu'il est totalement caché avec l'url du site et google on va dire dissimule un peu cette cette partie annonce et puis ce qui va nous intéresser nous en termes de référencement naturel ça va être bien évidemment les fiches google my business on va y revenir parce que il y a eu pas mal de modifications et de et d'ajustement pendant le vide et puis le référencement naturel qui se situe en dessous des fiches google my business alors pour cela bien évidemment on va se poser la question comment être référencé en local je serais tenté de dire aujourd'hui qu'on est totalement dépendant de google c'est à dire qu'à un moment donné c'est goût c'est l'algorithme de google qui va décider de positionner des sites ou d'autres en termes de référencement naturel sur le référencement local alors sur la slide j'ai indiqué c'est google qui décide parce que effectivement c'est google qui va décider d'afficher des résultats nationaux donc un résultat national c'est des résultats qui ne contiennent pas des notions de géolocalisation ou des résultats locaux donc des résultats qui vont être adaptés soit à la géolocalisation de l'internaute soit au fait que l'internaute ait mis une indication de géolocaliser donc j'ai pris un premier exemple achat chaussure où la google il nous donne des résultats nationaux donc vous voyez on a les sites de sarenza on a aspartout on a zalando donc c'est à dire que quelle que soit la géolocalisation de l'internaute le résultat va être le même que l'internaute soit à lille strasbourg marseille ou paris deuxième exemple ça va être des résultats locaux donc c'est une requête sans notion de géolocalisation où google va décider de géolocaliser le résultat donc forcément ça peut intéresser fortement les réseaux d'enseignes donc j'ai pris l'exemple comme mes camarades de magasins de chaussures donc étant géolocalisé à angers quand un internaute tape magasins de chaussures et qu'il est situé à angers il me propose une google my business des magasins autour d'angers mais il me propose également des résultats naturels autour d'angers donc ça veut dire que si un internaute tape la même requête à strasbourg le résultat sera totalement différent donc ça c'est un enjeu qui est important parce que dans votre stratégie de référencement naturel il va falloir il va falloir l'anticiper et dernier cas qui est on va dire le cas le quasiment le plus simple c'est un internaute qui va taper une requête avec une notion de géolocalisation donc de ville de département ou de région donc là il n'y a pas d'ambiguïté vous dites à google je tape magasins de chaussures nantes forcément il va me géolocaliser les résultats donc ça veut dire que vous dans votre stratégie digitale il va falloir que vous adaptiez votre site aux résultats que va proposer google nationaux locaux et donc c'est dans ce cadre là que notamment lors de votre stratégie de référencement naturel vous allez devoir adapter votre site donc par exemple avec trois axes ça peut être des pages qui sont des pages dites national donc en gros qui vont répondre à des résultats de recherche pour du référencement national ça peut être également votre store locator donc votre store locator c'est vous savez c'est la carte de france qui qui précise l'ensemble de la géolocalisation de vos magasins donc ça peut être une vraie opportunité de référencement naturel local puisque l'objectif c'est que demain vous ayez pour chacun de vos magasins une page qui soit optimisée sur le référencement local donc je prends un exemple je suis une chaîne de magasins de chaussures je veux me positionner sur achats chaussures dans ce cas là je vais plutôt optimiser une page de mon site national optimiser sur achats chaussures sans notion de géolocalisation en revanche si je veux me positionner à la fois sur magasins de chaussures strasbourg et magasins de chaussures marseille parce que j'ai des magasins dans ces villes là donc dans ce cas là je vais créer deux pages dédiées à ces deux magasins avec les informations basiques comme les horaires les coordonnées etc qui vont me permettre de nous positionner en local un dernier cas ça peut être la génération mini site donc ça c'est on va dire des stratégies un peu plus abouties notamment quand on a plusieurs secteurs d'activité et qu'on souhaite positionner plusieurs pages en local sur certaines thématiques différentes donc ça c'est c'est vraiment l'enjeu d'un réseau des c'est sur quel mot clé je me positionner est ce que c'est des pages locales nationales dans les résultats de google et comment je vais adapter mon site internet donc ça c'est vraiment en amont de la génération du site de pouvoir réfléchir à cette stratégie puis une fois que vous avez réfléchi à cette stratégie et finaliser entre guillemets votre 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 cahier des charges l'idée ça va être vraiment de respecter les principes du seo alors je veux pas rentrer dans le détail technique mais globalement il ya des il ya des fondamentaux à respecter comme des mots clés dans les url choisir vos bons mots clés dans vos titres de vos pages et avoir du contenu lié à votre thématique et à votre géolocalisation bien évidemment google il va les lire tous ces éléments là il va regarder le contenu il va vous regarder s'il ya la présence d'une google map très important en récit au local et puis notamment voir si votre site a une grosse popularité c'est à dire est ce qu'il reçoit des liens donc à partir de là une fois que vous avez respecté tous ces éléments de de référencement vous allez pouvoir on va dire améliorer votre position à la fois en local mais également au national une fois que vous avez défini effectivement certaines pages locales à optimiser l'idée c'est vraiment d'inciter l'internaute alors d'une manière générale penser aux fonctionnalités locales c'est à dire il faut se mettre à la place de de l'internaute qui a peut-être tapé une requête locale et qui souhaite bien évidemment des informations donc l'idée c'est d'orienter l'appel à l'action pour générer soit de la visite en magasin soit du contact donc ça peut être la mise en avant bien évidemment du numéro de téléphone le formulaire de contact une demande de rendez vous un itinéraire vers le magasin simplifier vraiment la démarche de l'internaute pour l'orienter vers votre magasin et puis bah je serais tenté de dire sur une page locale pour ça c'est à dire c'est plus du bon sens mais mettez vraiment en avant toutes les informations nécessaires comme les horaires d'ouverture est ce qu'il ya un click and collect des avis pour rassurer les internautes donc faire en sorte que le l'internaute qui a fait une requête locale active vraiment une une transformation pour votre magasin avec le kovid bien évidemment l'idée et avec le déconfinement ça va être de et laurent l'évoqué tout à l'heure on va avoir des des gestes barrières à appliquer on va avoir des règles des prises de rendez vous etc donc surtout informer un maximum vos vos internautes n'oubliez pas que l'internaute arrive peut-être de google il a peut-être tapé magasin de chaussures nantes et quand il va arriver sur la page de votre site internet de votre magasin de nantes n'hésitez pas à mettre un maximum d'informations sur les voilà les mesures sanitaires sur les horaires exceptionnels est ce que j'ai la possibilité de prendre un rendez vous pour venir chercher le bien que j'ai acheté sur le site internet donc surtout n'hésitez pas à penser vraiment à toutes ces informations qui vont être intéressantes pour pour drainer un maximum de flux vers vos magasins en local autre pan de la visibilité locale bon si vous êtes un réseau d'enseignes vous devez bien évidemment le connaître donc c'est google my business forcément ça va vous permettre de d'être visible dans les petites cartes dans les résultats de google donc moi les conseils assez simples que je peux vous donner sur cette partie là c'est bien évidemment d'avoir la main sur toutes vos fiches my business si vous avez un compte pro vous avez la possibilité de tout centraliser au sein même d'un compte qui va vous permettre de de gérer l'ensemble des informations des horaires la possibilité de mettre des postes spécifiques sur les les conditions de passage en magasin et on le verra dans la dernière partie on va surtout pouvoir mesurer les performances des fiches avec un certain nombre d'indicateurs donc si je fais le parallèle avec le co vide sur la partie google my business google a fait quelques ajustements durant cette période c'est à dire que aujourd'hui il ya un certain un certain nombre de fonctionnalités qui sont limitées et notamment sur les modifications de certaines fiches on a des délais qui sont un peu plus élevés lorsqu'on modifie certaines informations au sein des fiches google my business la création de nouvelles fiches peut prendre un peu plus de temps également donc on le voit un google a mis un peu en stand by un certain nombre de choses sur google my business malgré tout c'est vraiment un élément important dans votre stratégie de visibilité google malgré tout dans le cadre du co vide a fait quelques ajustements vous avez dû le voir mais il ya une nouvelle fonctionnalité qui est apparue et même deux fonctionnalités le fait de pouvoir indiquer que votre magasin est fermé temporairement donc là google a simplifié la démarche pour pouvoir là vous avez un réseau de 60 magasins qui est fermé pour le moment il nous a donné la possibilité de mettre fermé temporairement pour indiquer aux internautes que le magasin les magasins ne sont pas ouverts et puis il ya une nouvelle fonctionnalité qui permet de d'indiquer si l'achat en magasin est disponible ou si le drive est disponible donc ça c'est effectivement si vous avez voilà l'ouverture de vos de vos magasins au déconfinement le 11 mai n'hésitez pas à donner cette information à vous à vos internautes parce que ça peut également faciliter peut-être soit la démarche d'achat sur votre site internet soit une meilleure organisation de vos magasins pour la pour accueillir vos clients ou pour les on va dire livrer au mieux leur leur commande quelle stratégie poste covid 19 on peut imaginer sur la fille et sur les fiches google my business moi l'un des conseils que je peux vous donner c'est bien évidemment de remplir un maximum vos fiches voilà de remplir bien évidemment le nom du magasin l'adresse les ouvertures le numéro de téléphone les catégories les catégories secondaires mettez un maximum d'informations une étude nous a montré qu'il ya effectivement sept fois plus de clics sur les fiches complètes et puis une petite astuce n'hésitez pas à ajouter un nom court donc ça c'est une fonctionnalité qui est sorti ces derniers mois pour chacune des fiches google my business de chacun de vos magasins ou de vos agences il ya une nouvelle fonctionnalité qui consiste à ajouter un nom court avec une url voilà qui fait qui est un peu plus propre pour les fiches my business et je vous expliquerai après quel peut être l'intérêt d'avoir ce nom un conseil également sur vos fiches google my business à court et moyen terme c'est de compléter un maximum les photos de vos fiches alors je sais pas si vous avez fait attention mais quand vous faites une recherche sur google depuis un mobile il ya une nouvelle fonctionnalité qui est apparue au sein des résultats de google donc là dans mon exemple j'ai mon écran de gauche donc sur un sur un smartphone où j'ai tapé une requête qui doit être salle de bain nantes donc vous voyez sur le résultat de recherche au dessus de la ligne de flottaison on a les fiches google my business qui sont mises en avant et puis quand on descend dans les résultats et là c'est plutôt ma copie d'écran de droite on a un bloc rechercher des photos qui apparaît et qui permet de mettre en avant les photos qui ont été intégrées dans les fiches my business des magasins et donc on le voit bien j'ai des photos qui apparaît j'ai une géolocalisation donc n'hésitez pas à compléter un maximum également les photos de vos fiches my business alors quand je dis des photos l'idée c'est pas de mettre des photos on va dire de essayer de mettre en place des photos d'intégrer des photos vraiment de votre magasin des photos de produits essayer d'animer vraiment votre fiche google my business comme si c'était un réseau social et voilà l'effet collatéral que ça peut avoir c'est quand il ya un internaute qui fait une requête sur smartphone ça peut avoir un intérêt sur votre visibilité et surtout de générer du trafic en magasin autre fonctionnalité qui est important à prendre en compte c'est alors ce qu'on appelle le review management au sein de votre fiche my business les internautes ont la possibilité de mettre des avis l'idée c'est d'y répondre un maximum je vous dis pas de répondre pour l'internaute qui a par exemple mis un avis négatif sur un magasin situé à la communauté en tout cas aux personnes qui vont lire ces avis en fait que vous prenez en compte les avis des clients et en tout cas vous essayez d'améliorer votre votre service client alors indirectement je vous demande de répondre aux avis là mais le problème aujourd'hui c'est que les avis google my business en tout cas les avis qui sont déposés aujourd'hui sur google my business en fait sont pour l'instant non diffusés c'est à dire qu'ils sont mis on va dire en stand by on a très peu d'infos par rapport à ça on sait pas quand est ce que google va les libérer mais en tout cas aujourd'hui les avis qui sont déposés au sein de vos magasins forcément ne sont pas ne sont pas diffusés donc restez en veille par rapport à ça on sait pas trop comment google va réagir au déconfinement est-ce qu'il va totalement les débloquer est-ce qu'il va aller ne pas les diffuser mais en tout cas restez vraiment en veille là dessus le jour où c'est débloqué n'hésitez pas à y répondre pour voilà pour votre irréputation forcément sur la partie avis c'est ce que je vous évoquais juste à l'instant n'hésitez pas à répondre aux avis donc les récolter et faire des réponses et le dernier élément on a une possibilité de booster les avis je vous évoquais tout à l'heure que pour chaque fiche google my business vous avez la possibilité de créer un non court pourquoi je vous ai dit que c'était important de créer un non court parce que le fait de créer un non court va vous permettre d'obtenir un lien qui va permettre de on va dire de faire des actions push que ce soit sms mail courrier papier éventuellement qui va permettre de fournir en fait à vos clients un lien qui va lui qui vont lui donner la possibilité de directement mettre un avis au sein pour votre pour votre enseigne donc ça c'est c'est vraiment un conseil que je peux vous donner pour pour maîtriser vraiment vos avis et faire en sorte qu'il y ait un maximum d'avis sur vos fiches my business créer un non court et puis faites des actions push via emailing sms pour inciter le dépôt d'avis un autre enjeu qui est parallèle au fiche google my business c'est le fait de pouvoir faire de la multidiffusion alors la multidiffusion c'est quoi c'est vous avez des informations sur vos magasins d'ouverture de d'adresse postale de téléphone et vous allez pouvoir diffuser ces mêmes informations sur l'ensemble des outils qui existent alors on a notamment being place on a waze on a facebook voilà tout un tas de d'outils qui peuvent être utilisés par aux internats donc l'objectif global c'est d'uniformiser vos données pour tous vos magasins on est dans une situation où il ya beaucoup de modifications d'horaire donc ça peut avoir du sens et puis je mets également pour ceux qui utilisent des outils alternatifs à google maps générer du vrai trafic en point de vente voilà de donner les bonnes informations à vos à vos internautes qui peuvent utiliser facebook qui peuvent utiliser bing ou waze par exemple dernier élément sur la partie on va dire sco local et plus globalement stratégie digitale alors avec un petit jeu de mots le héroï et roi le retour son investissement c'est l'un des enjeux importants pour les réseaux vous êtes de plus en plus d'enseignes à mettre du budget qui est de plus en plus important dans votre stratégie digitale que ce soit dans les ads dans les réseaux sociaux dans le référencement naturel l'idée c'est de pouvoir piloter toutes vos actions et de pouvoir en remesurer le retour son investissement donc bien évidemment je prends l'exemple de google analytics mais il existe d'autres outils de mesure mais en fait c'est plutôt le principe de la mesure et ce qu'on va pouvoir mesurer donc l'idée en tant que tête de réseau vous votre enjeu c'est plutôt d'avoir une vue macro de votre trafic donc de pouvoir piloter et de voir l'évolution de votre trafic à la fois national et local que pour ces deux typologies de trafic de pouvoir identifier d'où il provient est ce que c'est du seo du sea des réseaux sociaux de l'accès direct de l'emailing et puis d'identifier également les performances voilà quels sont là le nombre de transformations donc ça peut être des ventes ça peut être des trafics en magasin ça peut être un formulaire de contact rempli et de pouvoir vraiment mesurer toutes vos actions digitales vous en tant que tête de réseau après forcément vous avez des enjeux locaux sur chacun des magasins moi ce que je peux vous conseiller également c'est de pouvoir analyser également magasin par magasin agence par agence vraiment un trafic pour une analyse micro pour chacun des points de vente ou chacun des magasins donc ça peut être voilà le nombre de visites sur la page du store locator de tel magasin le nombre de visites sur le mini site le nombre d'interactions le nombre de transformations donc voilà donc de pouvoir avoir vous une vue macro mais vraiment d'avoir pour chacun des magasins des datas que vous pourrez également redescendre à chacun de vos magasins parce que c'est c'est un peu l'enjeu qu'on voit globalement sur les raisons qu'on accompagne en fait là on est sur un défranchisé des adhérents des concessionnaires qui ont de plus en plus besoin d'information sur les actions digitales mises en place par la tête de réseau et en fait à partir de là il est vraiment très simple de mettre en place des 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 dashboards des des tableaux de bord qui permettent de redescendre ces informations vraiment au local dernier élément sur le google my business de la même façon on peut avoir à la fois des rapports macro avec l'ensemble de vos données google my business mais également des données micro pour chacun des magasins ou chacun des concessionnaires où là on va pouvoir lui donner des informations en nombre d'itinéraires d'appels de clics d'avis donc ça ça peut être un enjeu vraiment important notamment au déconfinement pour voir si s'il ya certaines zones qui se qui génèrent plus de flux que d'autres également vous en tête de réseau de pouvoir piloter les avis et de se dire est ce qu'il ya j'ai certains magasins qui sont plus bon élève que d'autres et de pouvoir vraiment piloter la stratégie digitale de votre réseau et surtout d'avoir peut-être une partie un peu performance de chacun de chacun des magasins et éventuellement identifier ceux qui surperforment notamment en termes d'avis ou ceux qui sous-performent en termes de relations clients dernier élément je sais pas si vous l'avez vu affiché dans votre compte google analytics mais certains certains sites internet dans google analytics on a une fonctionnalité qui est apparue qui est visite en magasin donc en gros la visite en magasin que détecte google analytics bien évidemment c'est avec les smartphones en fait google analytics est capable de faire la liaison entre le trafic fait depuis un smartphone voilà un internaute qui va sur google qui tape magasins de chaussures nantes et qui va sur votre site internet et la géolocalisation l'internaute après cette recherche voilà je fais la recherche aujourd'hui à 13h le lendemain je me rends en magasin à 17h google analytics va être capable de faire la liaison entre les deux et et on commence à être de plus en plus fin dans la relation entre les les actions digitales qu'on met en place ad réseaux sociaux etc et le trafic réel généré en magasin donc n'hésitez pas voilà à vérifier si si cette fonctionnalité est active dans votre google analytics c'est en version bêta mais en tout cas ça permet au moins de donner une tendance pour la tête de réseau du trafic web to store merci à vous on reste à votre disposition avec philippe et laurent si vous avez des questions tu avais une question abdel concernant google street map sur google street map on peut rentrer certains magasins aujourd'hui vous semble titre vous semble cela vous sentit pertinent alors sur google street map alors qu'est ce que vous entendez par intégrer certains magasins dans google street map peut-être que la question est liée au fait que quand tu utilises street maps tu peux rentrer dans le magasin et avoir une vue filmée alors visite virtuelle oui en fait alors aujourd'hui alors sur nous sur les études qu'on a pu faire aujourd'hui la la visibilité de d'une fiche google my business dans les résultats de google est liée au fait que votre fiche est totalement remplie voilà et il ya un élément qui est en fait primordial c'est l'optimisation du lien qui a dans votre fiche google my business donc s'il faut répondre à la question est ce que la visite virtuelle aujourd'hui un impact sur la visibilité dans google je vais vous dire non après ça reste un plus dans la on va dire dans la complétion de votre fiche mais mais aujourd'hui clairement ça pas un impact direct en tout cas sur ce qu'on a pu constater sur les raisons qu'on accompagne et qu'ils n'ont pas la plupart ne l'ont pas intégré fait ça n'a pas un impact de visibilité supplémentaire le fait d'avoir une visite virtuelle en revanche en termes d'expérience client je trouve ça intéressant parce que ça permet voilà peut-être au prospect de se projeter d'avoir une vue sur sur le magasin donc donc d'un point de vue seo je dirais pas d'impact direct par contre d'un point de vue expérience utilisateur bien évidemment ça a une valeur ajoutée je vais peut-être rebondir sur la question de jawad concernant la gestion des budgets alors j'aurais tendance à dire que c'est un peu le sens de la réponse de laurent globalement le fait qu'il ya des gros acteurs qui communiquent avec des gros budgets n'ont pas d'impact sur votre capacité à vous localement à communiquer l'enjeu c'est de bien dimensionner les zones de chalandise et d'adapter le budget à votre zone de chalandise ce qu'on constate là parce qu'on s'était dit tiens il va y avoir beaucoup moins d'annonceurs les cpc vont forcément baisser c'est à l'éco clic de chaque campagne ça s'est vérifié mais pas de manière aussi massive que ce qu'on imaginait pour la raison simple c'est que globalement la baisse des annonceurs a suivi la baisse des recherches des internautes je vous présente tout à l'heure avec google trends donc les algorithmes de google ont régulé ce phénomène là le fait qu'il y ait moins de recherche même s'il ya moins d'annonceurs en face en fait globalement les on est resté sur des niveaux qui sont assez iso donc les cpc ont diminué dans certains secteurs d'activité mais c'est pas aussi flagrant que que ce qu'on pouvait imaginer et l'un n'empêche pas l'autre les gros acteurs vont sans doute continuer ou réactiver les campagnes mais on arrive à traiter une multitude de petits budgets d'investissement pour être transport avec vous les investissements des points de vente sur la plateforme aujourd'hui sur ennid on est en moyenne à 2 entre 200 et 250 euros par mois et par point de donc des petits budgets permettent de communiquer de manière pertinente sur votre zone de chance exactement j'ai une question d'alexandra qui évoque l'important l'importance de la pression de ce local sur les commerces de proximité sont pour le référencement local alors est ce passage obligé alors si on prend l'exemple d'une d'une tête de réseau la problématique alors sans s'en dénigrer mais la problématique de ce local c'est qu'en fait il traite on va dire magasin par magasin et commerce par commerce alors que l'enjeu vraiment d'une tête de réseau c'est de pouvoir maîtriser vraiment la stratégie digitale globale du réseau et en fait le fait d'avoir des actions ponctuelles locales gérées par ce local en fait peut venir vraiment en conflit avec la stratégie nationale mise en place par la tête de réseau la stratégie nationale qui est aussi une stratégie locale en termes de chartes graphiques en termes de concurrence si je prends l'exemple des ads si à un moment donné la tête de réseau met en place une stratégie sur un mot clé local et que en local sur local mais également achète également même mot clé pour diriger vers un site sur local en fait on va dire le même annonceur mais une enchère sur le même mot clé ce qui fait augmenter les enchères donc en fait c'est de l'autoconcurrence donc moi en tête de réseau en tant que tête de réseau effectivement je privilégie le fait que la tête de réseau puisse élaborer la stratégie globale à la fois nationale et locale ça va être un des gros enjeux du confinement et du déconfinement parce que bien évidemment que le franchisé va avoir le choix ou la possibilité de suivre la démarche de cette tête de réseau mais ceux qui sont pris à la gorge ou ceux qui pensent que la tête de réseau va pas assez vite ou que la tête de réseau se privilégie c'est à dire à une orientation trop parisienne ou bien trop régional ou trop lié à ses succursales le franchisé va être tenté de fonctionner et comme en plus les comportements des réseaux et donc des magasins localement va être complètement déstructuré par rapport à d'habitude le temps que la tête de réseau se rende compte de ce qui se passe au niveau local il va y avoir l'espace tu vois ça pose ce problème de d'espace temps qui sont absolument absolument plus les mêmes nous on a mis en place une démarche de type un peu comme un type client mystère mais d'observation des magasins pendant le déconfinement pour que la tête de réseau qui ne pourra pas visiter toutes ces boutiques et qui ne pourra pas envoyer des animateurs à plus de 100 km en tout cas ce sera compliqué et qui prend le risque de les de les faire trop voyager ce fameux risque pénal évoqué par le gouvernement si on protège pas bien les salariés ce qui est absolument normal nous on a mis en place des systèmes de visite de magasins pour pouvoir tout de suite remonter au réseau de la prise d'information sur ce qui se passe dans ses propres magasins c'est à dire ne serait ce que parce qu'il est parfois nécessaire de témoigner des bonnes pratiques il a également besoin de remettre à niveau et puis il est nécessaire également de pouvoir témoigner auprès du public auprès des autorités gouvernementales des préfectures de témoigner que les gestes barrières sont bien en place donc c'est un vrai sujet ce qu'on est en train d'évoquer là parce que absolument raison en situation normale d'autant plus on comprend absolument le côté il suffit de regarder l'image de fin de la révolution et et de mariane pour comprendre suivez moi non mais vraiment c'est très c'est très logique en même temps les commerçants les commerçants vont tous jouer leur rôle d'indépendant plus que d'habitude je voudrais revenir sur le prix d'ailleurs si vous me permettez ça sur la question qui a été posée j'ai répondu de manière un peu un peu rapide bien évidemment je maintiens ma réponse non mais je maintiens ma réponse sur le fait que sur les trois possibilités baisse des prix hausse des prix ou maintien des prix moi je défends plutôt la stratégie du maintien des prix c'est à dire de pouvoir dire à mes clients regarder malgré la situation alors que j'aurais dû augmenter mes prix j'ai plutôt cherché à les maintenir donc pas à les augmenter voir voir de temps en temps même à les réguler ou à proposer des produits différents à un prix plus accessible ce qui est ce qui est certain c'est que ce que j'ai entendu dans beaucoup de réseaux quand ils peuvent se le permettre c'est l'augmentation légère des prix de manière non visible alors traduisons le comme on veut en tant que consommateur mais en tout cas l'idée d'avoir des augmentations de 2% 3% légère le seul problème que je vois moi dans cette augmentation de prix de 3% c'est que sur un prix de 5 euros pas de 4 euros 90 par exemple mais le 5% il fait basculer au dessus du 5 donc tu rentres dans des espèces de prix barrière que tu avais cité et du coup on va les on va dépasser ces espèces de seuils psychologiques de 490 de 499 et le consommateur même si tu ne prends que 10 centimes risque de considérer que le prix de son produit a excessivement bougé voilà et dans la mesure où tout le monde va faire excessivement attention à son argent surtout ceux qui vont devoir aller travailler qui vont reprendre des frais d'essence fin et ainsi de suite voilà et des cartes orange et ainsi de suite ou des cartes de cartes à niveau donc c'est pour ça que j'ai fait cette réponse je comprends une légère augmentation du prix mais attention au seuil symbolique également très bien du coup sur les smartphones je voulais dire quelque chose je voulais dire que non non désolé claire tu me connais je voulais dire quelque chose sur les smartphones très important ce qui est assez important il ya quelques il ya des datas qui sont arrivés sur le marque dans le marché du géomarketing en général sur les datas des téléphones portables avec des logiciels de géomarketing qui finalement résumait toute l'analyse géomarketing à l'usage du flux mobile c'est à dire combien j'ai de téléphones portables à tel ou tel endroit ce qu'il faut savoir c'est que toutes ces données ont toujours été des données rétroviseurs qui avaient au moins six mois de retard alors elles sont fantastiques hyper intéressantes mais attention attention à cette dimension c'est à dire que ces outils là aujourd'hui leurs données ne valent plus rien malheureusement je vous le dis d'autant plus que nous c'est pas c'est pas une donnée centrale chez nous mais c'est une donnée qu'on utilise celle des téléphones mobiles en ranch il existe des offres et alors pardon pour le côté commercial de mon sujet mais il existe des offres et des sociétés qui permettent de mettre en observation les des sites pendant une semaine ou dix jours on étudie ce qui se passe autour de votre magasin et donc on peut savoir combien de gens sont restés combien de temps combien d'heures et où ils sont rentrés après ça c'est hyper intéressant en termes de flux mobiles parce que vous avez non seulement le temps passé autour de votre magasin et le lieu de nuité de la personne ce qui vous permet de communiquer selon le besoin sur les deux sur les deux zones géographiques voilà mais je voulais juste évoquer que les sociétés qui avaient les réseaux de franchise qui avaient utilisé des logiciels de géomarketing qui avaient acquis des solutions géomarketing ou la donnée centrale et la téléphonie mobile vont se retrouver bien embêtés aujourd'hui très bien je pense qu'on va libérer je vais répondre rapidement à la question de monsieur tchatchoua non monsieur je pense pas qu'il y ait de problème sur le sur les produits différents à des prix abordables je pense qu'à partir du moment où le produit est différent on est dans une nouvelle proposition le risque éventuel c'est quand c'est de ne pas réussir à à revaloriser le produit d'avant ce qu'il faut c'est bien expliquer alors surtout dans les métiers de conseil je vais prendre le mien comme exemple par exemple si on explique bien les différences de contenu les différences de méthode les différences de temps passé et pareil pour un produit alimentaire là on peut satisfaire une clientèle et elle peut tout à fait comprendre la démarche ce que je trouve plus compliqué c'est de comprendre qu'un même produit ne vaut plus la même chose surtout qu'on va entendre beaucoup d'aides qui vont être proposées aux entreprises comme l'allègement des charges sociales et tout ça donc à partir du moment où on réduit nos enfin on réduit nos impôts réduit la pression fiscale on change le taux de tva si en plus les entreprises vendent leurs les mêmes produits plus cher le consommateur quel qu'il soit éduqué ou pas éduqué le consommateur quel qu'il soit va peut apprécier la démarche c'est mon avis en revanche oui pour les questions clerc je pense que tout le monde pourra nous les poser ou en tout cas on peut les adresser comme on a le comme on a le mail de d'abdell on n'a qu'à tous écrire à abdell je redis pas très je redis pas très non non on verra nos mails on peut envoyer nos mails en réponse à tout le monde est ce que j'allais dire et puis oui j'aurais j'aurais dû les peut-être afficher vos trois emails à la fin vous avez non merci en tout cas à tous ceux d'avoir participé jusqu'au bout on espère du coup vous avoir apporté un peu de matière dans la réflexion sur vos stratégies on se tient à votre disposition et puis on se dit j'espère à bientôt pour pour un nouveau un nouveau webinaire et et on vous souhaite le meilleur pour ce fameux déconfinement à bientôt bonne journée à tous merci au revoir bon